Oui, cette vidéo devait sortir en 2020. Les temps sont durs, que voulez-vous ? Et oui, on va faire du pain en même temps. Ça s'appelle l'optimisation de temps. Bon, clairement, l'année 2020, on sait que ça a été une année très difficile pour beaucoup de gens, pour beaucoup de raisons différentes. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses très dures, donc je préférais finalement faire une vidéo positive sur 2020. Et donc, vous parlez de livres qui m'ont personnellement apporté quelque chose de positif durant cette année si particulière et vraiment très très historique. Je rappelle bien évidemment que si vous n'avez pas lu en 2020, et les années précédentes aussi, mais si vous n'avez pas beaucoup lu, moins lu que d'habitude, vous n'avez pas trouvé le truc, il n'y a aucun problème. On s'en fout, c'est pas parce que là je parle de lecture en 2020 qu'il fallait absolument lire en 2020 parce qu'on a été confinés. Bon. Le premier livre dont je voulais parler, c'est La tresse de Laetitia Colombani. Alors, on peut clairement pas parler d'un livre feel good en soi, mais disons que c'est le sentiment que le livre m'a apporté à la fin de ma lecture que j'ai trouvé positif. Dans La tresse, on suit une portion de la vie de trois femmes, chacune à un endroit différent du monde. Il y en a une en Inde, une en Italie et une au Canada. On pourrait croire que ces femmes, elles n'ont rien en commun, et pourtant, ce livre m'a apporté une certaine force, une certaine fierté d'avoir partagé un petit bout de vie de ces femmes. Elles sont toutes les trois fortes à leur façon, elles sont vraiment émouvantes, et on a vraiment envie qu'elles réussissent, qu'elles entreprennent. C'est encore plus évident pour la femme indienne, parce qu'elle, elle a une vie... En fait, elle essaye de fuir une vie de misère absolue. Genre, si on devait peindre un tableau de sa vie, on pourrait croire que c'est un tableau de l'enfer. Ces trois personnages, même si je trouve que l'Indienne et l'Italienne un peu plus que la Canadienne, elles sont vraiment très très attachantes. Et j'ai fermé le livre satisfaite. Enfin, en vrai, pas complètement, parce que j'aurais vraiment aimé que l'histoire, elle continue et qu'on en sache encore plus sur la suite de leur vie. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment sortie de cette lecture avec un baume sur le cœur. En plus, il est court à lire. Donc foncez, qu'attendez-vous ? Livre suivant, Girls of Paper and Fire, de Natacha Engan. Et en vrai, c'est le deuxième livre, Girls of Storms and Shadow, que j'ai lu en 2020. Alors là aussi, attention, on n'est pas du tout du tout sur un livre filou. Au contraire, trigger warning pour ce livre. On y retrouve de la violence physique comme psychologique et, entre autres, du viol. Je vous résume l'histoire avant de parler de ma lecture. On est dans un monde fantastique où les humains sont hiérarchisés en trois classes sociales, trois castes. Il y a la caste des papiers, qui en fait sont des humains comme vous et moi. Ensuite, il y a la caste de la lune, où là, ce sont des humains qu'on appelle totalement démons. C'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques totalement animales, comme des cornes, des ailes, des becs, des queues, des trucs comme ça. Et entre les deux, il y a la caste d'acier, qui est en fait un mélange entre les deux. Ils sont globalement humains, avec quelques caractéristiques animales. Notre personnage principal, elle s'appelle Lay, et elle est emmenée de force au palace royal pour devenir une paper girl. C'est-à-dire une concubine forcée du roi. En d'autres termes, elle et les autres paper girls, elles ont pour unique rôle d'assouvir les désirs sexuels du roi absolument quand il veut. Mais Lay, elle ne veut pas accepter ce sort. Et au milieu de cette prison qu'est la cour royale, elle va rencontrer une personne qui va lui permettre de reprendre conscience en elle, et de trouver la force dont elle a besoin pour surmonter cette horreur. Ce que ce livre m'a apporté, c'est une énième preuve que la représentation, c'est extrêmement important. Il m'a aidée à devenir fière de mon orientation sexuelle, et à la comprendre un peu mieux, à l'assumer à l'intérieur de moi-même déjà. C'est-à-dire que, personnellement, les romances, c'est pas trop mon truc à la base. C'est vraiment pas un genre que je lis beaucoup. Mais là, c'est pas une romance. C'est un roman fantastique, épique, très dramatique, bien sûr. Et dans le tome 2, même une épopée, je pense qu'on peut dire, dans lequel il se trouve que le personnage principal tombe amoureuse, et qu'elle n'est pas hétérosexuelle. Et franchement, ça m'a boostée. Je me suis vraiment dit, « Attends deux secondes, je m'y don'tivise vachement bien, là, quand même. C'est très cool. C'est quand même super cool. » Il y a vraiment un déclic qui se fait en moi. Ça fait trop plaisir. Mais devinez quoi ? Le livre n'a pas été traduit en français. Ça alors ! C'est un New York Times bestseller qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Et il n'a pas été traduit en français. L'autrice, elle habite en France. Elle parle français. Elle a des amis français, évidemment. Elle a mentionné plusieurs fois qu'elle aimerait être traduit en français. Et ça n'a pas été fait. Vraiment, trop bizarre. Et vous savez quoi ? Les maisons d'édition françaises, on vous voit. On sait que vous connaissez l'existence de ces livres qui représentent les minorités. On sait que vous les voyez. On sait que lorsque vous ne traduisez pas ces livres, c'est un choix conscient. Ce n'est pas juste qu'il se trouve que vous ne le traduisez pas. C'est en plus un choix débile d'un point de vue commercial. Vu les ventes que représentent ces livres dans leur pays d'origine et aussi dans les pays qui, eux, les traduisent. Genre, il est même traduit en russe. On vous voit. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous, Booktube, Bookstagram, BooktikTok et toute la sphère littéraire virtuelle, on représente ? Je ne parle pas de moi et de mes mille abonnés. Je parle de toute la sphère. Et je pense que vous savez très bien, vous savez très bien qu'on influence le marché du livre. On l'a déjà fait et on le fait constamment. Un jour, on va s'énerver pour de vrai. Bon, on va laisser ça reposer et je vous retrouve ce soir après le travail pour la suite. Book of Dust, de Philippe Pullman. On est ici sur une trilogie qui complète celle des Royaumes du Nord qui est un peu plus connue. D'ailleurs, en ce moment, il y a la série qui est adaptée de la première trilogie qui est sur OCS. Saison 1 et saison 2, c'est vraiment très très bien. Je vous conseille, c'est vraiment super. En 2020, c'est le tome 2 de la nouvelle trilogie que j'ai eue. Et autant j'avais pas mal aimé le tome 1, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que le tome 2 me marque autant, en fait. Dans la première trilogie, on suit Lyra, qui est une enfant, et son démon, tant de ça, le démon, en gros, c'est la personnification de l'âme par d'animal. Donc, en gros, tous les gens, ils se promènent avec un animal qui les suit, et c'est eux, en fait. Le premier tome de la seconde trilogie, il se concentre sur Malcolm, qui est un petit garçon qui sauve Lyra quand elle est bébé. Bon, je vous raconte vraiment pas très précisément, mais ça serait vraiment trop long de tout raconter. Après, si vous voulez une vidéo entière sur la saga, je vous la fais ! Vous demandez en commentaire, je vous la fais ! Mais là, on va faire court. Dans The Secret Commonwealth, Lyra, c'est une jeune adulte. Et ses pericéties, dans la première trilogie, elles avaient un peu une sorte d'ampleur cosmique. Et là, finalement, en tant que jeune adulte, c'est plutôt des choses intimes et personnelles dont on parle. Bon, évidemment, elles finissent par évoluer vers des éléments politiques. D'ailleurs, qui ont l'air assez important et super intéressant. Mais pour le moment, dans The Secret Commonwealth Noël, c'est pas forcément le plus important. C'est vraiment Lyra et ce qu'elle ressent, elle, qui est vraiment très très important, qui est vraiment au centre du truc. Et là, j'ai vraiment été extrêmement touchée par le personnage de Lyra adulte. Lyra et son démon, Pantanémon, à ce moment-là de leur vie, ils se détestent. Et je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça implique, puisqu'ils sont en fait la même personne, Pantanémon, ils m'avaient vraiment toujours fascinée. Les démons, c'était un truc, depuis que je suis toute petite, ça me... waouh ou quoi ? Mais là, vraiment, dans ce tome, je me suis trouvée moi-même vraiment heurtée, en fait, par leur situation. Et vous allez me dire, bon Lou, c'est toujours pas très positif, là, ce dont tu nous parles. Alors, non, pas en soi. Mais en fait, c'est que j'ai trouvé que ces sentiments que m'apportait le livre, ils étaient d'une intensité phénoménale. Et ça, c'est extraordinaire. J'avais vraiment l'impression d'être Lyra, de pouvoir me mettre à 100% à sa place, ce qui n'était pas forcément le cas dans la première trilogie. Tout ce qui était écrit, j'avais l'impression de le ressentir moi-même comme si ça m'arrivait vraiment à moi, en fait. C'était vraiment... Waouh ! Ça fait tellement de bien de ressentir des choses aussi puissantes ! Bon, assez dramatique, certes, mais qui, en fait, en même temps, regorgent de tellement d'espoir ! C'est fou ! L'œil du loup de Daniel Pénac. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé ce livre ! Déjà, il est super court, donc très accessible pour les personnes de tout âge qui auraient du mal à se plonger dans une lecture un peu trop longue. Et bien que le livre soit plutôt destiné aux enfants, je le conseille vraiment aussi aux adultes. Et je pense aussi qu'il doit être vraiment très très cool lu à haute voix pour un enfant. Je rigole même pas, si je peux avoir les droits, je vous ferai un livre audio. Dans L'œil du loup, on se retrouve avec deux personnages, un loup et un enfant, qui se rencontrent et qui, en fait, se racontent leur vie mutuelle, leur chemin. Et c'est beau ! C'est poétique ! C'est vraiment trop bien ! C'est court, c'est trop bien ! C'est beau ! C'est... C'est extraordinaire ! C'est extraordinaire ! Voilà, il faut lire L'œil du loup si vous l'avez jamais lu. Et je le redis, il est super court, donc vraiment, il faut y aller. C'est tellement un bonheur de lire ce genre de livre qui est bien écrit, qui est accessible, qui est beau, quoi ! Je... Je... J'ai pas besoin de vous en dire plus, il faut foncer, là, maintenant. Une Farouche Liberté de Gisèle Halimi et Annick Cogent. Alors déjà, le fait que ce soit mon grand-père qui me fournisse un livre féministe, ça réchauffe le cœur. Donc, Une Farouche Liberté, c'est la vie de Gisèle Halimi qui est retracée avec pour fil rouge son combat féministe. Alors, peut-être que vous ne savez pas qui est Gisèle Halimi, pas de panique, je vous rassure, moi non plus, je ne savais pas avant qu'elle décède en 2020. C'était pourtant une figure extrêmement importante en France, mais j'en avais jamais entendu parler à l'école. Et franchement, je trouve ça très grave. Donc, quoi de mieux qu'un livre si bien écrit, et plutôt pas trop long, pour s'éduquer sur une personne si importante ? Gisèle Halimi, c'était une avocate franco-tunisienne qui s'est beaucoup battue pour les gens en général, mais surtout les femmes. Elle est tellement importante dans l'histoire de France que nombreux sont les gens qui sont outrés qu'elle ne soit toujours pas enterrée au Panthéon. C'est en cours de négociation, on va dire, mais on sait quand même très bien pourquoi c'est si difficile à obtenir. On n'est pas trop dupe. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé une farouche liberté absolument extraordinaire. Je trouve ça fou à quel point l'écriture, la façon dont c'est raconté permet vraiment de rendre le livre inlâchable. Je veux dire, des gens qui ont eu des combats très importants, il y en a plein, mais ce que quand c'est super bien raconté, c'est vraiment génial. Parce que du coup, ça peut rendre le sujet beaucoup plus accessible. Et je trouve vraiment ça ultra important que ce genre de parcours-là, ce soit accessible. J'ai aussi trouvé que ça faisait un bien fou de pouvoir lire aussi les propos d'une vieille féministe. Parce qu'évidemment, dans le combat féministe, il y a plein de nuances. Et souvent, il y a une sorte d'opposition entre les plus jeunes femmes et les plus vieilles femmes. Globalement, je résume, il y a les jeunes qui veulent obtenir trop de choses trop vite, qui sont impatientes. Et il y a les vieilles qui ne sont pas assez exigeantes pour ne pas heurter ces messieurs. C'est vraiment un très très gros résumé. Et elle, je disais, elle est plutôt très exigeante, très dynamique. Et elle parle du fait qu'elle soutient, du coup soutenait vraiment les jeunes féministes. Et j'avoue, ça m'a fait plaisir de lire ça. Donc si vous êtes féministe, je vous conseille vraiment de lire pour compléter votre culture, votre engagement, vos ressources, etc. Et si vous n'êtes pas féministe, déjà, qu'est-ce que vous foutez ? Mais ce livre, il pourra vraiment vous informer sur l'aspect judiciaire du féminisme, l'importance de la justice, des lois qui existent dans le combat féministe. Et le premier qui me dit ça c'est qu'un vrai combat féministe, pas comme maintenant, Gisèle Halimi a été confrontée au même genre d'argument. Ça, est-ce que ça nous paraissait étonnant ou pas vraiment ? Elle a été confrontée au problème sexiste de la grammaire, elle aussi, puisque quand elle a été reçue au barreau, le mot avocate n'existait pas. Et quand elle l'utilisait, ce mot, bah les messieurs, ils n'étaient pas très contents. Je viens seulement de capter que depuis tout à l'heure, je vous parle, tout en ressemblant, à une sorcière. Magie, magie, magie ! Je suis d'accord. Ciné poétiques de Elisabeth Assevedo. Xiomara, c'est une jeune américaine de 15 ans. Elle est noire de culture dominicaine, de culture dominicaine et très très catholique, la culture. Dans sa famille, il faut aller à l'église tous les jours. Et Xiomara, elle n'arrive pas trop à trouver sa place dans sa propre vie où elle est toujours en conflit entre ce qu'elle veut, ce que sa mère veut et ce qu'elle ressent. C'est vraiment compliqué pour elle. Et en plus, elle a beaucoup de mal à exprimer tout ça. Elle ne sait pas comment s'y prendre et en fait, elle ne sait même pas avec qui partager tout ça. Du coup, elle écrit de la poésie et en particulier du slam. Et elle est vraiment très douée. Du coup, en un moment, elle va taper dans l'œil de sa propre d'anglais. Et c'est vraiment grâce à ça, grâce au slam, qu'elle va réussir à se trouver petit à petit et à mieux se comprendre. De base, la poésie, ce n'est pas spécialement mon truc. Je n'arrive pas forcément à la lire d'une manière qui me plaise. Donc, je suis assez réticente au premier abord. En même temps, j'avais tellement entendu de bien signer Poetics que je me suis dit quand même, il fallait que j'essaie. Et j'ai plutôt bien fait. Le livre, il est écrit en vert. Et non seulement, ça ne m'a pas gênée, comme ça peut le faire dans d'autres épreuves ou de Poetics, mais en plus, j'ai même kiffé. En fait, le récit, il reste freebie. Il est très beau. Il est simple. Et malgré tout, c'est quand même très bouleversant. Et les sujets abordés dans le livre, bien développés qu'on pourrait vraiment croire à une autobiographie. Globalement, c'est le conflit entre ce que tu veux, si encore, tu arrives à savoir ce que tu veux, et ce que tu peux. Et franchement, je suis trop contente d'avoir redécouvert la poésie de cette façon et de l'avoir surtout comme ça accessible dans un roman jeune adulte. C'est vraiment un super beau livre, attention quand même à ces tristes, globalement, qui mériterait d'être sur plus d'étagères. Le pain est cuit. Allons voir. J'espère que ces livres vous auront donné envie et que si vous les avez lus, vous allez vous aussi nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, si vous avez aussi lu des livres qui vous ont vous marqué positivement en 2020, pareil, partagez-les en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Ça aide vraiment. Et puis, évidemment, vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Évidemment, n'oubliez pas la petite cloche pour être au courant de quand elles sortent les vidéos parce que YouTube est quand même assez mal fait de ce point de vue-là. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en allant sur mon Tipeee. Le lien est dans la description et il y a tout qu'à expliquer dedans. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Ça me fait plaisir aussi. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Ah, c'est bon ! Ah, ah ! Trop sérieux, moi ! Ah, c'est bon ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501